Bonjour, je vais vous présenter les applications Chuaïni pour le suivi de systèmes agricoles et environnementaux. Je m'appelle Loris Croche, je suis ingénieur d'études à l'INRAE dans l'unité TSCF et c'est un travail qu'on a effectué avec Thierry Faure de l'unité du LISC et Gilles De Souza de TSCF. Ah oui, ça ne change pas tout seul. Il faut juste que je me fasse un peu au timing. Et je me suis planté dans le titre. Alors, du coup, dans le cas de l'intérêt des objets, on a pas mal de surveillance à faire, alors que ce soit pour les systèmes agricoles ou environnementaux, donc que ce soit du suivi d'animaux, d'engins agricoles, ou plutôt sur de la sécurité ou du bâtiment, ou dans le cas d'environnement, de suivre les écosystèmes, que ce soit de la faune ou de la flore pour de la biodiversité. Donc on va installer des dispositifs contraints. Et donc, on a ce besoin de surveillance, surtout dans le cas d'agroécologie, on va vouloir économiser des ressources et essayer d'avoir des dispositifs. Alors maintenant, c'est un mot à la mode de low-tech, qui consiste à réutiliser et minimiser les dispositifs qu'on va utiliser, avec des dispositifs en extérieur, donc qui sont contraints, avec une autonomie d'énergie, et une communication qui va être souvent longue portée. Donc on a intérêt à avoir une visualisation et un contrôle à distance. Alors ça s'intègre dans le projet COSWOD, qui est un projet ANR pour les objets contraints de l'intérêt des objets. Et donc là, on a fait du développement des logiciels pour des systèmes contraints. Donc ça va de l'ESP32, qui est encore un peu de ressources à très contraintes, donc si vous connaissez les cartes Arduino, avec très peu de ressources, et d'y intégrer un logiciel serviant, donc client-serveur, qui dispose de modules de raisonnement et de communication. Alors, le cas d'étude qu'on a, c'est un cas d'irrigation, donc une irrigation passive avec une OIA, je ne sais pas si vous savez comment ça marche, mais en gros, c'est un pot en terre poreux qui va diffuser de l'eau, et on va mesurer la hauteur de l'eau avec un capteur laser qui permet d'avoir une distance, pour voir combien d'eau il reste dans l'OIA, et étudier la diffusion de l'eau dans un bac de culture. Donc là, c'est l'installation expérimentale qu'on a faite. Et l'architecture qu'on a, c'est qu'on a ce dispositif qui a plusieurs capteurs de température et d'humidité, et ce capteur de distance laser qui renvoie des messages à distance longue portée sur un pont qui va faire le transfert en MQTT, et un Raspberry Pi qui va enregistrer les données dans une base de données SQLite par le broker MQTT. Et en fait, on peut intégrer ces données dans un Shiny pour avoir une visualisation. Donc là, ça va être les données qui sont issues des expérimentations qu'on vient de faire. Donc avec le niveau d'eau, donc là, c'est la distance qui augmente, donc c'est le niveau d'eau qui baisse. Les courbes de température, d'humidité, de batterie. Donc ça nous sert justement pour savoir quand est-ce qu'on va devoir faire un arrosage et voir un petit peu les effets que va avoir la diffusion de l'OIA. Et voilà. Et un autre cas d'étude qu'on va avoir, c'est la surveillance de vergers. Donc c'est des vergers inraillés qui sont sur plusieurs sites, qui sont des vergers de conservation. Et donc on a une caméra qui est autonome qui permet de filmer les vergers et qui permet de faire de la détection de stades. Donc il y a que ce soit de la floraison, poussée et de la chute de feuilles. Donc justement pour étudier les stades. Et donc on a aussi une application Shiny qui justement permet de visualiser ces données et en même temps d'intégrer le contexte du projet dans une seule application. Donc là, voilà les super vergers. Je crois que c'était les poiriers et les cerisillons, on me corrigera après. Et voilà, et elles ne passent pas. Si ? Non. Celle-là, je n'avais pas grand-chose à dire. Et donc en conclusion sur les perspectives, c'est que Shiny c'est un bon outil pour justement faire des dashboards IoT pour l'agriculture et l'environnement. Et donc ils peuvent être justement, on peut avoir un template qui va être organisé par un lieu d'expérimentation et justement faire une étude. Et ça nous permet de conserver une reproductibilité sur les traitements qu'on va faire sur les données sans toucher justement aux données brutes, historicisées. Et voilà. Eh bien tant pis pour le... Merci. 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 Merci.